Légion parisienne ainsi qu'à Saint-Malo ou à Strasbourg, il fera 8 degrés à Brest ou à Montélimar, jusqu'à 10 degrés ce matin à Perpignan, Nice ou à Jaccio et puis cet après-midi, on attend jusqu'à 8 degrés à Paris. Et tout de suite, c'est l'heure de la matinale avec vous, Louis Dauphrenne, bonjour. Bonjour Vincent, et puis ça va monter, monter, monter avec France-Tunisie, l'ambiance bien sûr. Qu'est-ce que vous avez parié ce matin, enfin ce matin, tout à l'heure ? Tout à l'heure, il me semble que j'ai parié 3-1 pour l'équipe de France. Moi j'ai parié 3-0, on verra bien. Et puis on se le disait, mais en fait, qu'est-ce qu'on a en cadeau, en échange, si jamais on gagne ? Ça on ne l'a pas encore défini. On ne l'a pas encore dit, mais j'ai bien remonté moi. On va y réfléchir, peut-être un chapelet ou une petite statuette de la Sainte Vierge de Lourdes ? On peut. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis sûr que ça vous ferait plaisir Vincent. Avec grand plaisir, il faudrait que je gagne déjà, ce qui n'est pas gagné. On va y réfléchir en tout cas. Restez bien à l'écoute parce que j'ai quelque chose à vous dire après le point de vue de Gérard Leclerc. Donc ne nous quittez pas, pourrait-on dire, sans faire allusion à une chanson célèbre. On va d'abord écouter Gérard Leclerc sur la guerre en Ukraine qui a été voulue par Vladimir Poutine, qui va déterminer probablement le sort du maître du Kremlin. D'où vient ce personnage redoutable ? C'est la question qui s'est posée ce matin. Quelle méthode a-t-il été formée ? Est-il invulnérable ? Autant de questions déterminantes pour notre avenir commun, bien sûr. Depuis que les troupes russes ont commencé leur offensive en Ukraine, le monde entier, du moins ceux qui tentent d'analyser l'événement, s'interrogent sur la notion de pouvoir en Russie, et donc sur la personnalité du président Vladimir Poutine. On se rappelle fort opportunément de sa formation à l'intérieur du KGB. Les encoteurs de terrain tentent de reconstituer son itinéraire personnel, notamment son rôle lorsqu'il était en Allemagne, dans les années qui ont précédé la chute du mur de Berlin. Est-il utile de dire que nous n'avons pas affaire à un aimable fonctionnaire ? Il s'agit d'un agent redoutable qui n'hésite pas sur les moyens, y compris l'alliance avec le crime organisé. C'est ce que révèle notamment dans son livre « Les hommes de Poutine » la journaliste Catherine Belton. Que cet agent soit arrivé au sommet du pouvoir, cela ne peut s'expliquer que par la situation singulière de ce pays, qui a toujours éprouvé le plus grand mal à se reconnaître dans l'ensemble occidental. La Russie n'a jamais hésité à l'heure de notre culture politique et de ses règles procédurales. Pour entrer dans son mode de pensée et d'agir, il y a lieu de recourir à des instruments d'analyse qui valent pour elle et non pour nous. J'avoue qu'en telle matière, je n'ai aucune compétence particulière, mais forçant simplement de m'informer avec certaines études disponibles. J'ai lu ainsi le roman de Giuliano Dampoli, intitulé « Le mage du Kremlin », qui vient d'obtenir le Grand Prix d'Agany française. L'approche du maître du Kremlin ne correspond pas à l'image frustre qu'on en donne souvent, ce qui le rend plus redoutable encore. Mais cela ne signifie pas qu'il est invulnérable, d'autres intrigues et révolutions de palais sont possibles. Merci Gérard Leclerc, on se retrouve demain pour un prochain Point de vue. Allez, à présent, je vais vous parler d'une info bien particulière à laquelle vous êtes habitué, si vous nous écoutez régulièrement, en particulier en ce mois de novembre, décembre, début décembre. Il s'agit bien sûr du Radio Don, le Radio Don 2022, c'est le 2, le 3, le 4 décembre, mais ça commence aujourd'hui, sachez-le, parce que vous pouvez nous appeler pour d'ores et déjà faire un don. Il y a un numéro de téléphone avec un standard qui est ouvert, c'est le 0809 54 54 54. Vous connaissez le principe et vous allez m'entendre assez souvent dire ce numéro de téléphone. Donc aujourd'hui, demain, puisqu'on est en préouverture en ce mercredi 30 novembre, également en ce jeudi 1er décembre. Et puis bien sûr, le Radio Don se déploiera sur toute l'antenne à partir de vendredi. Et puis samedi et dimanche avec toutes sortes d'invités qui viendront témoigner. De quoi viendront-ils témoigner ? C'est la question de leur attachement à la radio, de son utilité. Et c'est quand même tout l'objet de ce Radio Don que de vous mobiliser en ce début décembre. Alors je voulais mentionner quelques petits éléments à ce propos avant de passer à la question du jour, comme chaque matin. Je voulais mentionner quelques éléments pour les personnes qui nous rejoignent, qui nous écoutent pour la première fois, puisque nous recevons des mails d'auditeurs qui nous disent « je vous découvre, je ne vous avais jamais écouté avant ». Et je m'interroge, comment êtes-vous financé ? Comment finalement arrivez-vous à vivre ? Alors une précision s'impose, c'est que l'Église catholique ne finance pas Radio Notre-Dame, figurez-vous. Ou du moins si, les fidèles, ceux qui sont attachés, ceux qui évidemment l'écoutent. Mais j'entends l'Église institutionnelle ne la finance pas. Et donc c'est par les dons, vos dons, que cette radio acquiert son indépendance. Alors c'est un point très important parce qu'il y a, vous savez, plusieurs types de financement des médias. Il y a la dotation publique, l'impôt tout simplement, c'est comme Radio France par exemple. Et puis il y a le modèle privé, c'est la publicité. Chez nous, la publicité est tout à fait marginale. Et puis il y a le modèle tout à fait original qui est le nôtre, qui est donc finalement le plus capitalistique, qui est celui que c'est l'audience qui finance l'antenne tout simplement. Donc pour un budget d'à peu près 3 millions d'euros par an. Alors je vous indique simplement comment faire un don si vous souhaitez nous soutenir. Il n'y a pas de petit don, précisons-le. Alors je ne vais pas faire le couplet sur la défiscalisation puisque vous savez que ça fonctionne selon la loi française. 66% de déduction fiscale, puisque Radio Notre-Dame est une association régie par la loi de 1901. Et donc si vous donnez par exemple 100 euros, eh bien vous ne serez déduit vraiment, cela ne vous coûtera que réellement 34 euros. Voilà pourquoi ne pas donner par exemple 1 euro par jour, 365 euros. Ça correspond à peu près au fait de voir par exemple acheter votre journal quotidien ou votre magazine préféré. Eh bien la radio finalement ça correspond à peu près à ça. Voilà, donc si vous voulez soutenir Radio Notre-Dame, on aura l'occasion bien sûr d'en parler beaucoup plus longuement dans les jours qui viennent. Eh bien vous pouvez vous rendre par exemple sur le site internet à nous soutenir, radionotredame.net. Et puis vous choisissez l'onglet nous soutenir. De plus en plus de nos soutiens le font par virement automatique. C'est aussi le signe d'une appréhension peut-être plus facile de la technique. Donc virement automatique, mais sinon vous avez évidemment la possibilité de le faire aussi par chèque, par toutes sortes. Et même en liquide, c'est aussi possible. Et puis si vous passez à la radio 6 boulevard Edgar Quinet, à Paris dans le 14e au métro Raspail, il y a aussi la possibilité de faire son don directement. Et puis c'est l'occasion de se voir offrir un café et puis de discuter un petit peu. Voilà, c'est dit pour le radio don. Je dirai la même chose demain et puis bien sûr jusqu'à dimanche. La question du jour. Et donc après le 0809 54 3 fois, on passe à autre chose. Mais finalement, les numéros ne sont pas si loin que cela des lettres. On va en parler avec Nathanael Millon qui est avec nous ce matin pour la question du jour. Avec cette question assez simple, peut-être un petit peu dépressionnaire ou dépressive. Les jeunes ne lisent-ils plus ? Bonjour Nathanael. Bonjour Louis. Alors vous êtes normalien, vous êtes un intellectuel, vous êtes membre du café le Dorothée à Méli-le-Montant. On sait, c'est ce café social. Vous pouvez peut-être nous en rappeler le principe d'ailleurs Nathanael. Oui, alors le Dorothée, c'est un lieu d'accueil ouvert à tous, animé par des chrétiens. Et qui repose sur l'idée de faire vivre l'évangile au maximum dans un lieu, donc incarné avec une équipe installée dans un quartier. Donc voilà, c'est à la fois de l'accueil inconditionnel de toute personne. Et puis, une grande dimension de travail manuel, de vie commune et puis de travail intellectuel. On a des conférences, etc. On a un site internet très bien fait, des réseaux sociaux très bien fait. Le Dorothée a une certaine audience notoriété aujourd'hui. On espère que ça rayonne en tout cas et que ça donne envie d'agir et d'aimer un peu plus. Alors, ce dont on va parler ce matin, Nathanael, c'est de la lecture. Est-ce que les jeunes, mais ce n'est pas une question qui ne concerne finalement que les jeunes. Mais vous, vous avez fait une enquête particulièrement sur le sujet. C'est ça. Alors moi, dans mon travail, dans ma casquette professionnelle, j'ai travaillé sur cette question, la lecture, notamment chez les jeunes. Et il se trouve que les fêtes de Noël arrivent. Donc, on doit se poser sans doute la question, est-ce que les jeunes lisent ? Est-ce qu'on peut leur offrir encore des choses à lire ? Et puis, il y a le salon du livre jeunesse qui s'ouvre à Montreuil. Donc, c'est aussi l'occasion de se reposer sur cette question. Est-ce que les jeunes lisent ? Et comment faire pour les accompagner dans la lecture, si on pense que c'est important ? Est-ce qu'on a des données très précises là-dessus, des indicateurs ? Alors aujourd'hui, on a des données très précises, notamment grâce au Centre national du livre, qui mène des études de manière assez régulière. Et cette année, là, en 2022, en mars dernier, ils ont publié une grande étude sur les habitudes de lecture des 7-25 ans. Donc, c'est un arc très large et qui permet de voir à la fois les pratiques actuelles et un peu les évolutions qu'on peut voir depuis les dernières années sur les pratiques de lecture des jeunes. Donc voilà, on a des données. Alors, il y a des données qui peuvent être un peu effrayantes. C'est-à-dire que, par exemple, les jeunes passent plus de temps sur les écrans chaque jour que sur un livre dans la semaine. Donc, c'est 3h50 par jour sur les écrans et 3h14 par semaine à lire un livre. Donc ça, ça peut être un peu effrayant. Mais on peut se dire quand même 3h14 par semaine. On peut se dire déjà 3h14 par semaine, ce qui reste quand même une vraie durée. Et puis, surtout, les jeunes lisent en fait sur les écrans. C'est-à-dire qu'il faut sans doute faire un peu éclater les habitudes de pensée autour de la lecture. Les jeunes lisent sur les écrans. Et par exemple, les recommandations de lecture qui passent par les réseaux sociaux, mais qui passent aussi par exemple par les films. Il y a pas mal de films aujourd'hui ou de séries qui sont adaptées de livres. Ça, ça booste les ventes des livres qui sont liés. Donc finalement, tout ça peut se mélanger. Les différents types de supports, le livre, l'écran, etc. Il y a quand même eu, Nathanael, des enquêtes assez précises qui ont été faites. Quand on tient un livre dans sa main, l'œil se promène aussi d'une certaine manière. Il y a même eu des études très précises. Je me souviens avec Grégory Solary, par exemple, qui est éditeur et qui est spécialiste de ces questions-là. Les marges, par exemple, la taille des marges a aussi un sens. Il y a toute une sorte de... Il y a toute une panoplie de code dans l'édition qui fait que quand on se promène dans un livre, c'était quand même pas la même chose que quand l'œil se promène sur un écran. Non, c'est sûr. C'est important. Et le livre a plusieurs intérêts. D'une part, c'est agréable. Et puis, c'est un objet qu'on peut donner, etc. C'est vrai que la dématérialisation, parfois, nous fait sortir de ce lien. Et c'est vrai que le livre a cet aspect de partage. Nous, on a beaucoup essayé de regarder en quoi le livre pouvait être un objet relationnel. Et quand on voit, par exemple, ce qu'on appelle la lecture sur les genoux, la première lecture, c'est-à-dire avec les parents qui vont lire une histoire à leur enfant, le livre a un rôle de médiateur. C'est-à-dire que chacun va vivre l'aventure, le récit, un rapport individuel vis-à-vis du livre. Le parent qui tient le livre, qui le lit, et puis l'enfant qui va découvrir l'histoire. Mais en même temps, ça distingue aussi. Chacun a son lien, ça sépare et en même temps, ça réunit. Donc cet objet physique du livre a tout son intérêt. Et par ailleurs, les études montrent que les enfants ont tendance à lire bien davantage lorsqu'ils voient un adulte, et notamment un adulte qui leur est proche, leurs parents notamment, lire lorsqu'ils sont enfants. Donc en fait, montrer que l'on lit, lire un livre devant son enfant, même sans lui lire à lui, mais montrer que les adultes lisent, c'est extrêmement important. Ce n'est pas que le livre jeunesse qui est concerné par ça. C'est-à-dire quand il y a la presse, c'est évidemment toute la presse écrite qui a basculé vers le numérique. Donc c'est déjà quand même le signe que les gens n'achètent plus de papier ou beaucoup moins. Pourtant, l'édition fonctionne encore et n'a pas des chiffres qui soient si catastrophiques que ça. C'est un peu le paradoxe. C'est-à-dire qu'en fait, on en parle à chaque rentrée littéraire, mais là, cette année, je crois qu'il y avait plus de 550 sorties à la rentrée septembre, ce qui n'était pas une très grosse rentrée littéraire, ce qui montre qu'on a quand même une masse de livres qui sont publiés. Les Français ont tendance à lire pas mal, et notamment à lire pas mal en papier. Et en même temps, c'est un modèle qui aujourd'hui effectivement se cherche, que ce soit la presse écrite en version papier ou l'édition. Évidemment, les tensions d'approvisionnement sur le papier jouent également. Donc on a un peu ce paradoxe d'une France qui lit beaucoup et qui, encore une fois, lit aussi beaucoup sur des supports qu'on a du mal à suivre, puisque les réseaux sociaux, c'est aussi beaucoup de textes. Alors souvent, des textes courts, c'est évidemment pas la même chose. Le support écrit est omniprésent, y compris pour les jeunes, mais sur des modalités qui ne sont pas les mêmes qu'autrefois. En fait, la difficulté, c'est de lire des textes longs. C'est de lire des textes longs, d'avoir des temps aussi de lecture suivi. On l'a tous vécu, l'irruption du téléphone portable, non seulement détourne les modalités de lecture, mais détourne notre attention. C'est très dur, quel que soit notre âge, de passer une heure sans être perturbé par un téléphone portable. Donc c'est sûr que ça change complètement notre rapport au texte, à la concentration, à la lecture de long terme. Fabrice Luchini dit que le téléphone portable est la plus grande catastrophe depuis la Seconde Guerre mondiale. Oui, alors je lui laisse la responsabilité de cette phrase, mais en tout cas, c'est sûr que d'un point de vue d'attention, on peut se poser cette question. Et derrière, évidemment, je pense qu'un certain nombre d'auditeurs ont en tête un peu les mots de Simone Veil sur l'attention, c'est-à-dire le rôle de l'attention, non seulement dans l'étude, mais en fait dans toute la dimension, à la fois intérieure, de travail, de la dimension spirituelle, c'est évident que c'est important. Et dans la lecture, se développe une attention particulière pour faire sens autour du texte, à la fois sur une unité de texte un peu courte et puis sur la totalité d'un livre, voire d'une œuvre, au-delà du moment de lecture qu'on est en train de vivre. Le christianisme est fondé sur la parole, mais aussi sur le livre. Et la transmission se fait aussi par le biais des livres. Il y a un enjeu là aussi, Nathanael, j'imagine, important. Oui, la lecture, on sait bien qu'on parle de l'écriture, pour parler de la parole de Dieu. On parle de la parole vivante, du verbe incarné. Mais tout ça, il faut aller le lire, il faut aller s'en nourrir, effectivement. Alors après, ce qui est important, c'est de voir que le cœur de la lecture, c'est quand même d'avoir accès à un texte, à un contenu. Donc par exemple, le livre audio, lire à voix haute, on sait que Saint-Augustin a découvert qu'on pouvait lire dans sa tête. Donc finalement, lire à voix haute, partager des textes, etc. Ça aussi, c'est de la lecture. Il faut sans doute le rappeler, le développer. Et notamment, ceux des auditeurs qui sont habitués à la messe, etc. On proclame la parole, donc on entend la parole. C'est une parole qui doit être lue, qui peut être méditée, savourée, etc. Mais qui doit être aussi proclamée. C'est un verbe qui est vivant. Et c'est vrai aussi, en fait, dans tous les types de textes. C'est-à-dire, le conte, c'est très important pour faire entrer les enfants dans la lecture. Mais en fait, tout au long de la vie, pratiquer la lecture à voix haute, partager entre enfants, entre parents, dans les familles. C'est important aussi pour faire vivre aussi ces textes, qui, c'est vrai, parfois peuvent sembler un peu rébarbatifs. Peut-être que ça peut leur donner l'occasion de vivre et de faire une concurrence plus efficace par rapport aux écrans. Merci Nathanael Millon d'avoir été des nôtres ce matin pour la question du jour autour de cette question de la lecture chez les plus jeunes. À bientôt pour une prochaine exploration de tel ou tel sujet auquel vous êtes familier ou moins familier. Je précise le problème, le concept de la question du jour. On prend un sujet dans l'actualité. Puis le chroniqueur vient en parler tout simplement ce matin. C'était la lecture chez les jeunes. Et pour un jour une histoire, on va franchir l'Atlantique avec Pascal Cyr qui est avec nous. en direct du Canada ce matin. Et je n'ose l'interroger parce que j'imagine qu'avec le décalage horaire, ça doit être quelque peu difficile. Mais je le remercie d'avance d'être des nôtres ce matin. Bonjour Pascal Cyr. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation autour de cette étude sur la guerre d'indépendance américaine. Aux éditions passées composées, on s'interroge à cette page de l'histoire. On a tous vu peut-être le film Patriot avec Mel Gibson. On se souvient de ces scènes épiques qui ont marqué l'indépendance des 13 colonies primitives et qui ont permis l'indépendance des États-Unis. On sait aussi que le rôle de la France a été très important. On dit même que la France s'est ruinée dans cette guerre d'indépendance américaine. Quel est l'objet, Pascal Cyr, de votre enquête, plus particulièrement celle que vous avez menée avec Sophie Muffin ? Il y a des choses encore à découvrir sur ces événements ? En histoire, il y a toujours des choses à découvrir. Ce n'est jamais terminé. Il y a des archives qui attendent justement d'être explorées. Bon, moi j'ai travaillé, en fait, j'ai commencé à travailler en histoire napoléonienne. Et puis bon, j'ai bufurqué. Puis même en histoire napoléonienne, on pensait que tout avait été écrit. Eh bien non, il y a toujours des choses à découvrir. Et la guerre d'indépendance américaine, bien au départ, c'était une idée de mon éditeur. Et moi, je m'intéressais beaucoup au sujet. Alors bon, ça a commencé comme ça. Et en français, c'est un créneau. En fait, c'est un créneau qui était à remplir. Parce qu'il y a très peu eu d'ouvrages sur le sujet. Il y a eu celui du regretté Bernard Cotteret, qui est décédé il y a quelques années. Il y a celui de M. André Caspi, qui est un petit, une espèce de petit résumé finalement. Et il y avait la traduction de Richard Alden, qui date de 1965. Mais sur les opérations militaires en tant que telles, sur le continent, ça n'avait pas été vraiment traité, en français du moins. Tandis que les opérations navales, ça, ça a été traité par des grands historiens qui ont travaillé là-dessus. Mais bon, on a décidé d'orienter notre ouvrage vers ce domaine-là, plus précisément. On aurait voulu faire plus, mais bon, on a des contraintes éditoriales. Et puis, on avait déjà dépassé le nombre de signes. Alors, notre éditeur s'est montré, bon, très complaisant avec nous, on va dire ça comme ça. Pascal Cyr, est-ce que, je vous pose tout de suite la question, est-ce que sans la France, les milices paysannes d'Amérique du Nord l'auraient emporté face à l'armée de Georges III? Non, non. Parce qu'en fait, il faut comprendre, et puis on peut faire un parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. La France, à ce moment-là, avait l'armement le plus perfectionné en Europe, c'est-à-dire le système Griboval, le fusil Charleville qui va se servir pendant les guerres napoléoniennes. Il était de très loin supérieur à ce que les Britanniques avaient. Et puis, les Américains ont été en mesure de compenser leur manque d'expérience sur le champ de bataille par l'armement que les Français leur ont envoyé. Ils ne leur ont pas seulement envoyé de l'armement, ils leur ont envoyé également de l'argent et également des vêtements pour se vêtir, parce qu'ils gelaient comme des canards, là, eux, là. Surtout à Vallée-Forge, bon, ils étaient entassés dans des espèces de cabanes en bois. Ils étaient 15 ou 12 par cabane, enfin, ça devait se sentir le matin quand tout le monde se levait là-dedans. Et puis, en plus, il y avait toutes sortes de maladies. La Fayette en parle dans ses mémoires. Et non, sans la France, ils ne s'en sortaient pas. Ça, c'est évident. Et puis, les contemporains le savaient. C'est pour ça que Franklin, quand il s'est retrouvé en France comme ambassadeur... Ah, on vous a perdu avec le Québec. C'est bien dommage, Pascal Cyr, parce que là, vous étiez sur une bonne lancée pour nous parler de ces milices qui ont lutté, à peu près 5 000 personnes, je crois, au départ, qui ont lutté pour l'indépendance de ces 13 colonies d'Amérique du Nord, avec donc la supériorité, non pas numérique au départ, mais la supériorité de l'armement venu de la France. Et puis, bien sûr, les fonds français qui ont beaucoup compté dans cette histoire, envoyé par Louis XVI, qui se tenait évidemment au courant de l'évolution de cette guerre américaine. D'ailleurs, dans le journal de Louis XVI, on s'interroge sur ce que notait Louis XVI dans son journal. Et très régulièrement, il faisait allusion à ce conflit. Alors, on va peut-être retrouver avec nous Pascal Cyr, qui va nous parler de cette enquête inédite sur ce chapitre de l'histoire, qui se découpe en plusieurs éléments, puisque ça commence avec la pression qui monte sur les armées anglaises. Je précise que ce n'est pas uniquement de la littérature militaire, parce que ça peut peut-être dissuader certains. C'est aussi toute une narration de cette saga de l'indépendance américaine, avant la fameuse déclaration du 4 juillet 1776. Alors, peut-être que Pascal Cyr est encore avec nous, mais je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir le reprendre, parce qu'il ne nous reste malheureusement qu'une trentaine de secondes à présent, avant notre prochaine rubrique. Bon, écoutez, on va essayer de le faire à un autre moment. On me dit que c'est un petit peu compliqué de la voir. Ça s'appelle en tout cas la guerre d'indépendance américaine, avec Sophie Muffa aux Éditions Passées Composées. On essaiera de retrouver Pascal Cyr à un autre moment. On n'avait pas eu de chance, parce qu'une précédente émission, Pascal Cyr n'avait pu être des nôtres, puisqu'il avait subi une agression, figurez-vous, le moment où il avait dû répondre à notre interview. Et donc, on joue de malchance avec lui. Mais on va essayer de remonter cela une prochaine fois. Il est 7h25. Radio Notre-Dame, j'y crois, je donne. Ce vendredi, notre radiodon annuel débute. Vous pouvez d'ores et déjà contacter le standard au 0809 54 54 54, aujourd'hui de 7h à 10h. Ou faire votre don en ligne sur radionotredame.com. Merci. Pour un Noël qui a du sang.